Merci Samy Sfaxi, bonsoir à l'aude des Fontaines, aux adeptes de listes communistes, aux élections européennes. Ça en fait un gouvernement de nantie, hors sol, déconnecté des préoccupations des travailleurs ou pas ? Oui, je pense qu'ils sont déconnectés. Après mon sujet, c'est surtout qu'on a un gouvernement de millionnaire au service des milliardaires. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement pour les bas salaires, sur le développement des inégalités salariales, sur la crise du monde agricole ? Il a régulé le chômage, le gouvernement déjà. On a un gouvernement aujourd'hui qui est quand même très déconnecté des réalités. Et moi, je l'invite à venir voir, par exemple, les ouvriers que j'ai rencontrés samedi à Calais, notamment de l'entreprise Prismian, qui fait de la fibre optique. Cette entreprise va être délocalisée en Roumanie. Le salaire, après 27 ans de carrière, c'est 1 000 euros. Donc c'est un gouvernement de caste qui gouverne pour une caste, c'est ce que vous dites ? En fait, moi, mon sujet, c'est la question de la politique gouvernementale. Et aujourd'hui, oui, on a un gouvernement... Mais ça vous gêne d'avoir des millionnaires au gouvernement ? Des gens qui ont peut-être ou réussi, ou leur bien immobilier qui soit valorisé, comme beaucoup de Français ? Il faut regarder dans les détails d'où vient leur patrimoine, etc. Moi, ce qui me gêne avant tout, c'est la politique qu'ils mènent, qui est au service, en effet, aujourd'hui, d'une petite minorité au service du capital, de celles et ceux aujourd'hui qui se font plein d'argent depuis que Macron est arrivé au pouvoir. En l'espace de 5 ans, on a quand même les 500 plus grosses fortunes françaises qui ont vu leur patrimoine passer de 570 milliards d'euros à 1170 milliards d'euros. Elles ont doublé en 5 ans leur fortune, alors que les salaires n'ont pas doublé, les pensions de retraite n'ont pas doublé, les services publics n'ont pas doublé. On a un gouvernement qui est au service d'une caste. Mais du coup, n'est-la la trousse, on parlait de président des riches, donc maintenant, on parle président des riches et gouvernement de riches. Alors, c'est ça, la petite musique qui va circuler dans l'opposition de gauche, alors ? Alors, pour tout vous dire, l'article est quand même un peu, voilà, enfin, j'allais dire presque un peu populiste, parce qu'en réalité, il ne se base pas vraiment sur que les déclarations de patrimoine qui n'ont pas toutes été publiées. Pour certains ministres, c'est des estimations, bon, sans précision, sur comment est-ce que ces estimations ont été faites. Est-ce que ça inclut l'ensemble du patrimoine du ménage ou simplement du ministre à proprement parler ? Ensuite, Léon Desfontaines a raison de dire qu'il faut regarder d'où provient cette richesse. Il y a une grande différence, par exemple, entre un Franck Riester, ministre le plus lentil, qui, effectivement, a hérité d'un certain nombre d'affaires qui étaient dans sa famille, et un, allez, tiens, je prends par hasard Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, qui était cité. Vous savez pourquoi ? Parce que Roland Lescure, précisément, son père était journaliste à l'Humanité, sa mère syndicaliste, et donc, pour le coup, ce n'est pas exactement les mêmes parcours de vie. Les journalistes de l'Huma ne sont pas millionnaires. Peut-être avec leur appartement, s'ils ont investi et correctement investi. Tout le monde ne vient pas, on va dire, forcément des mêmes familles, et tout le monde n'a pas grandi dans des milieux homogènes. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que plus largement, au-delà de la question de la composition du gouvernement, la question qui se pose, c'est est-ce que, d'une certaine façon, la politique n'est pas devenue un sport de riche ? J'ai presque envie de dire. Moi, en préparant, je me suis intéressée pas simplement au patrimoine des ministres, mais au patrimoine, par exemple, tiens, si on regardait sur la présidentielle dernière, combien les candidats disposent de patrimoine ? Eh bien, le patrimoine moyen des Français, c'est autour de 200 000 euros. De mémoire, juste un petit peu moins. Eh bien, figurez-vous que 11 candidats sur 12, y compris Fabien Roussel, sont au-dessus de la médiane. Alors, pas de beaucoup, il est à 220 000 euros. Vous voyez, on n'est pas non plus sur un candidat qui serait dans des niveaux de richesse semblables à ceux des ministres qu'on vient de citer. Mais plus globalement, vous prenez 12 candidats à la précédente présidentielle, il y en a 11 qui sont au-dessus de la médiane de ce que possèdent les Français. Donc, en réalité, c'est un problème de classe politique en général, un peu comme si la politique, encore une fois, devenait une activité de gens qui pouvaient se le permettre. Nous sommes avec Sophie de Menton, qui est chef d'entreprise, présidente d'éthique, le mouvement Entreprises d'Etat humaine indépendante et de croissance. – Bonsoir, Sophie de Menton. Qu'est-ce que vous pensez de cet article de l'humanité, de la réaction, du coup, aujourd'hui, de ce que ça dit dans l'opposition de gauche ? Alors, un gouvernement de caste pour une caste, de riche pour les riches. – Écoutez, c'est tellement le reflet d'un problème français que ça ne m'étonne pas du tout. Par contre, ce qui est assez drôle, c'est que c'est l'humanité qui sort ce papier, qu'on a oublié de parler aussi des fortunes dans l'opposition. Et il se trouve que Jean-Luc Mélenchon, qu'ils ont soutenu avec un grand acharnement, a une fortune importante. Il se trouve que Laurent Fabius, qui n'est plus au pouvoir, avait une fortune importante. Donc, d'abord, ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre l'argent et la compétence à faire ce qu'on fait. Je ne vois pas le rapport. Qu'ils aient de l'argent, ceux qui l'ont, j'ai regardé, c'est parce qu'ils sont passés par l'entreprise. Et oui, parce qu'on gagne de l'argent. Quand on crée sa boîte, quand on est entrepreneur, on a de l'argent. Il y en a qui ont hérité, pardonnez l'heure, ils ont hérité. Donc, être coupable d'avoir de l'argent est absurde. Alors là, la vraie question, est-ce qu'on est meilleur quand on est pauvre ? Moi, je veux bien avoir un gouvernement de pauvres, entre guillemets. Mais ce n'est pas du tout la certitude qu'ils vont être meilleurs, s'intéresser beaucoup plus aux gens qui ont effectivement besoin d'avoir un pouvoir d'achat plus important. Tout le monde est en train d'essayer que les Français aient un pouvoir d'achat plus important. Et je trouve que c'est tellement déplacé le problème que c'est navrant de méconnaissance de la vie. Attendez, il y a Léoné Fontaine qui voulait qu'il réagissait à ce que vous disiez, Sophie de Venton, et qui va vous répondre. Non, mais en tout cas, ils ne sont pas coupables d'être riches, mais ils sont coupables de la politique qui mène. Et c'est sur ça qu'il faut aujourd'hui les juger. En l'occurrence, la politique qui mène est largement contestable et elle a largement favorisé aujourd'hui le monde de la finance, les grandes fortunes. On a eu d'un côté la suppression de l'ISF et de l'autre côté la suppression de 5 euros des appels dès les premiers jours du mandat d'Emmanuel Macron. On a vu les grandes fortunes exploser là où aujourd'hui les travailleurs de ce pays, ceux qui tiennent le pays à bout de bras, qui le font avancer, aujourd'hui peinent à joindre les deux bouts parce que les salaires n'augmentent pas aussi vite que l'inflation et que les factures d'énergie ne cessent d'augmenter. — Alors allez-y. — Est-ce que vous n'avez pas envie que les entrepreneurs restent en France ? Vous êtes quand même au courant qu'on est le pays le plus fiscalisé du monde, le pays le plus fiscalisé du monde. Mais si, comme les entrepreneurs partent à l'étranger, l'ISF était une calamité. Alors là pour... — Ah, on a un petit souci. — On a un souci avec... On vous a retrouvé... Non. On a un souci avec votre liaison avec la ligne, Sophie de Menton, le temps que ça se stabilise. Et on revient vers vous. C'est toujours ce débat sur les riches en France, la manière dont on le... Alors si en plus vous êtes au gouvernement, vous faites de la politique, c'est toujours problématique, Pierre Ferman. — Oui. Alors moi, ce que je constate, c'est que... Ce qui est une réalité, c'est qu'il y a un nombre important de millionnaires en France. Il faut avoir ça en tête. On a... C'est les derniers calculs du BS. 2,8 millions. Millionnaires, c'était en dollars. Ça doit être un peu moins en euros. Enfin bref. C'est le troisième pays après les États-Unis et la Chine en nombre de millionnaires. Mais quand on regarde par rapport à la population, la part des millionnaires, elle est plus modeste. On a 4% de millionnaires en France. On a 13,5% de millionnaires en Suisse. Je ne sais pas. Il faudrait regarder d'ailleurs quelle est la part des millionnaires dans le gouvernement fédéral suisse. En Norvège, on est deux fois au-dessus de la Suisse. Donc c'est vrai qu'il faut toujours relativiser. Et pourquoi on a autant de millionnaires en France ? C'est parce que l'immobilier... D'abord, les Français investissent davantage dans l'immobilier que les Allemands, par exemple. Et que l'immobilier... C'est plus vrai aujourd'hui. Mais l'immobilier a beaucoup grimpé. Et donc, à la part de l'immobilier dans le patrimoine des plus aisés... Je ne parle pas des milliardaires. Là, la part de l'immobilier est relativement faible. Mais quand on prend les millionnaires, la part de l'immobilier est importante. Elle dépasse la moitié. Mais c'est toujours... Ça rejoint un peu d'ailleurs ce qu'on disait avec Antoine Léomance juste avant. La manière de montrer du doigt le riche. Le riche, aujourd'hui, c'est quelqu'un suspect. C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte des choses. C'est quelqu'un qui ignore la difficulté. Aujourd'hui, c'est... La vertu, c'est la pauvreté. C'est ça, Léo Desfontaines ? Et donc, si vous voulez être vertueux, si vous voulez être conscient des choses et de la manière dont le monde tourne, il ne faut pas avoir de moyens, il ne faut pas être millionnaire ? Moi, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a la question de la représentativité de la classe politique qui est un sujet que je pense n'est pas à négliger. Et d'ailleurs, moi, je suis fier d'être à la tête d'une liste où, dans cette liste, il y a des représentants du monde du travail. Ma binôme, la numéro 2, est enseignante en lycée professionnel. On a Fabien Gâche qui est métallurgiste ouvrier chez Renault. Vous avez acheté votre appartement ? Vous essayez d'acheter votre appartement ? Mais aujourd'hui, c'est impossible. Non, mais pour ça, je vous pose un question. Que ce soit à Paris ou dans la Seine-sur-Parisienne. Non, et puis moi, je suis amiennois. Mais même à Amiens, aujourd'hui, c'est compliqué d'acheter. Non, mais on a un vrai sujet là-dessus, en effet. sur la crise du logement, par exemple. Mais moi, mon problème, ce n'est pas qu'il y ait des gens qui soient propriétaires de leur logement. Mon problème, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté à une crise du logement telle qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, même de trouver un logement dans lequel on peut se louer et qu'on a un gouvernement qui a nommé un ministre, en l'occurrence, qui s'attaque à la loi SRU et à la production de logements publics, alors même qu'on est face à une crise du logement colossale. C'est ça, mon sujet. Mon sujet, ce n'est pas qu'il y ait des millionnaires au gouvernement. C'est qu'on a un gouvernement qui... Parce que vous dites, du coup, comme ils sont riches, ils font une politique pour les riches. Mon sujet, c'est qu'ils font une politique pour les riches. Ça, c'est mon sujet. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont millionnaires. Non, parce que même quelqu'un... On a des membres du gouvernement qui ne sont pas millionnaires, qui mènent une politique en faveur des riches. Et mon problème, aujourd'hui, c'est qu'on a toujours tendance à favoriser une petite caste, en effet. Ces millionnaires, ces milliardaires surtout, et je tiens à souligner, c'est les milliardaires aujourd'hui qui ont vu leur fortune exploser sur la période depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. et que, par contre, pour les travailleurs de ce pays, c'est toujours la même galère. C'est les factures qui augmentent, c'est les salaires qui n'augmentent pas assez vite. L'indexation des salaires sur l'inflation, c'est une proposition que nous avons mise sur la table. On a rencontré le cabinet de M. Attal. Dans le privé, parce que je précise que pour les fonctionnaires, c'est déjà le cas. Ah non, ce n'est pas le cas pour les fonctionnaires. Ma compagnie enseignante, je peux vous dire, si seulement c'était le cas, ça m'a... En tout cas, il y a eu un dégel et il y a eu un alignement des salaires dans la fonction publique et différentes augmentations dans les années passées pour justement... Oui, mais justement, ce que ça induit, c'est que s'ils ne le font pas, s'ils ne le font pas, si on n'indexe pas, ce n'est pas pour des régions économiques que ça pourrait pousser l'inflation, c'est selon vous, s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils évoluent à un tel niveau et qu'ils font une politique pour ceux qui évoluent au même niveau. C'est que je pense qu'ils ne vont pas assez sur le terrain, ils ne discutent pas assez avec les salariés de ce pays. Je vous donne un exemple. J'ai rencontré le cabinet de M. Attal il y a quelques semaines, lors du rassemblement qu'on avait fait avec Fabien Roussel sur vérité sur les salaires. Ils nous ont dit qu'ils allaient quand même commander une enquête publique d'ici le mois de juin pour savoir s'il y avait réellement une réalité des bas salaires en France. Mais moi, je lui ai dit, mais n'allez pas plus loin que regarder les candidats qui sont sur ma liste, venez à Calais, venez rencontrer les salariés de Monoprix. Après 30-50 carrières, une salariée de Monoprix, famille monoparentale, est payée 1475 euros par mois. Voilà la réalité des bas salaires. Il n'y a pas besoin de faire une commande publique. Qu'ils aillent à la rencontre des salariés de ce pays, qu'ils se rendent compte aujourd'hui de la réalité de ces travailleurs pauvres.